Le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que la partie chinoise avait noté pertinent le reportage. La partie chinoise est choquée et condamne cet événement d'attaque et exprime les profondes condoléances aux familles et aux victimes de cette attaque. La partie chinoise soutient fermement les efforts du gouvernement et du peuple djiboutien pour maintenir la paix et la stabilité nationale. En nouvelle nationale, accomplir la mission fixée, même dans un contexte où règne pression, fatigue et incertitude, demandent un équipage des compétences et des qualités physiques et mentales solides. Pour répondre à la montée en puissance des menaces, la préparation des aviateurs et des marins au combat a évolué. C'est ce qu'a voulu démontrer le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Sheikh Ibrahim, lors des deux exercices aériens et maritimes organisés aujourd'hui. Dès les premières lueurs du jour, le chef d'état-major général des armées, le chef d'état-major général de la défense, ce sont tous deux rendus au hangar sud de l'armée de l'air djiboutienne, où ils ont été accueillis par le commandant de l'armée de l'air, le colonel Waïs Wahib Moussa Khalilé, son adjoint, ainsi que l'ensemble des personnels et moyens mis en alerte maximale depuis le 6 octobre 2022. Et pour sa deuxième année, la deuxième fois consécutive, le général a passé en revue l'ensemble du dispositif composé des unités d'infanterie de l'air, du personnel aviateur et mécanicien et a inspecté les aéronefs dans une ambiance très dynamique. A cet effet, sur directive du chef d'état-major général des armées, l'armée de l'air a organisé un scénario structuré permettant aux aviateurs de la force aérienne d'améliorer leurs compétences et de tester les nouvelles tactiques au moyen de leurs appareils anciens et nouveaux. En s'exerçant dans les mêmes conditions, l'armée de l'air djiboutienne se prépare pour la recherche et la riposte aérienne de l'ennemi qui s'est établie à la frontière ouest du pays. Musique Sous-titrage MFP. ... 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